bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de wii z dans cette vidéo on va découvrir ensemble les nombres relatifs en mathématiques cette vidéo est une introduction d'autres vidéos vont suivre c'est parti hop 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 j'en profite pour faire une petite pause pour te dire que je suis présente sur les réseaux sociaux certes youtube n'hésite pas à souscrire à ce compte et sinon wii z est aussi présent sur instagram et sur tik tok le nom de compte et wii z tout simplement je te remercie et je te donne donc rendez vous sur mes réseaux alors un nouveau relatif qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement un nom positif ou négatif par exemple moins 4 moins 45 ou moins 2 sont des nombres relatifs plus 3 plus 2 ou plus 78 sont des nombres relatifs mais là tu vas me dire depuis tout petit on a toujours compté ainsi 1 2 3 4 etc etc jusqu'à l'infini on ne t'a jamais dit qu'il y avait des signes plus ou moins avant ces noms et bien sache que les nombres que tu as appris à utiliser depuis tout petit sont en fait des nombres relatifs 1 c'est en fait plus 1 2 c'est en fait plus 2 et ainsi de suite le signe plus devant les nombres relatifs positifs peut être enlevé c'est pour ça qu'on dit toujours 1 2 3 4 et ainsi de suite sans préciser plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 et donc désormais il faut savoir qu'il y a une vie en dessous de zéro bon allez tu peux rigoler une vie c'est peut-être un bien grand mot mais c'est juste pour que tu retiennes qu'il se passe bien quelque chose en dessous de zéro un exemple très simple je te mets en situation il fait froid il neige généralement on se couvre bien on en profite peut-être pour faire un bonhomme de neige mais si on s'amuse à regarder la température on va se rendre compte que la température donnée est en dessous de zéro souvent si tu regardes la météo c'est ce qu'on va dire les températures seront en dessous de zéro en dessous de zéro on va donc ajouter un signe moins au nombre moins 1 moins 2 etc etc donc en fait ce que tu dois retenir c'est que le zéro est le point de départ des nombres positifs et négatifs je répète le zéro et le point de départ des nombres positifs et négatifs donc le zéro est à la fois positif ou négatif selon ce qui nous intéresse les nombres relatifs positifs je répète sur les noms que tu as l'habitude d'utiliser jusqu'à présent 1 2 3 4 5 6 etc etc plus on va se rapprocher du zéro et plus le nombre petit par exemple 1 est plus petit que 2 qui est plus petit que 3 etc etc plus on va s'éloigner du zéro et plus le nombre sera grand et à l'inverse les nombres relatifs négatifs plus on va se rapprocher de zéro et plus le nombre sera grand c'est comme l'effet d'un miroir et au contraire plus on va s'éloigner de zéro et plus le nombre sera petit c'est l'exact inverse de ce qu'on vient de voir pour les nombres relatifs positifs par exemple moins 4 est plus petit que moins 1 maintenant je vais juste faire une petite pause pour introduire le terme de valeur absolue la valeur absolue d'un nombre c'est le nom sans le signe ainsi la valeur absolue de moins 15 c'est 15 la valeur absolue de 12 c'est 12 la valeur absolue de plus 67 c'est 67 maintenant c'est à toi de jouer à toi de dire des deux nombres qui vont suivre qui est le plus grand entre moins 6 et 6 des deux qui est le plus grand c'est 6 en effet un nombre positif sera toujours plus grand qu'un nombre négatif et là des deux qui est le plus grand entre moins 145 et 2 et oui ces deux souviens toi un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif quelle que soit la valeur absolue du nombre négatif et maintenant des deux qui est le plus grand une fois encore c'est 0,1 un nombre positif sera toujours plus grand qu'un nombre négatif et maintenant des deux qui est le plus grand et oui c'est moi 0,1 souviens toi pour les nombres négatifs plus tu es proche de 0 plus tu es grand donc moi 0,1 est plus grand que moins 3 et maintenant des deux qui est le plus grand et oui c'est 3 3 et plus grand que 0,1 ce que tu dois donc retenir c'est qu'un nombre relatif est un nombre positif ou négatif 0 est à la fois un nombre positif et négatif selon ce qui nous intéresse plus un nombre négatif en valeur absolue est grand et plus il est petit plus un nombre positif est grand et bah plus il est grand ça ça ne change rien et un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif voilà c'est tout pour cette vidéo je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésite pas à la révisionner la partager et je te dis donc à très bientôt à bientôt